bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la modélisation de notre robot bot discord dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser une partie de sa tête avant de commencer également je tenais à vous présenter mes raccourci clavier de ce fait il faut aller dans edit dans les préférences ici aller dans keymap et choisir ici blender 27x afin d'avoir les mêmes raccourci clavier que moi afin de bien suivre le tutoriel et bien sûr ma réussie à modéliser notre partie des têtes de notre robot discode allez c'est parti nous allons commencer par importer une image de référence en effet dans cette vidéo on va utiliser une image de référence pour pouvoir réaliser la tête de notre robot donc pour utiliser une image de référence il faut l'importer et avant de l'importer on va commencer par supprimer tous les éléments de base de la croix de vieux porte qui ne nous servent à rien donc on va faire un a pour sélectionner le tout et ensuite on va faire un x ensuite delete ok super donc là maintenant on va pouvoir importer une image de référence pour l'importer il faut se positionner sur la bonne vue et la vue correspondante c'est la vue de face et donc on va aller en vue de face avec le raccourci 1 du clavier et ensuite on va faire un shift a on va aller dans image et on va cliquer sur reference et là maintenant vous allez aller sur le bureau alors dans le repère toi dans lequel se trouve vos images de référence de discorde et vous allez double cliquer dessus super dans la maintenant notre image de référence est importée dans nos crues du port on va commencer par diminuer son opacité parce qu'en fait lorsqu'on va chercher à superposer des vertices dessus deux fois ça peut être assez pénible de travailler comme ça avec cette image super foncé donc on va diminuer son opacité alors en allant ici dans image appliquer sur opacity et on va diminuer l'opacité ici comme ça super on va maintenant pouvoir importer une autre primitive qui nous permettra de détourer notre logo ici de discorde et donc là on va utiliser un cycle donc on va faire un shift a on va aller dans mesh et dans mesh on va importer cycle là on importe un cycle parce qu'on va commencer par détourer les yeux ici du logo donc raison pour laquelle on a importé un cycle mais le problème c'est que lorsque le cycle est importé il a beaucoup trop de vertices pour travailler avec donc là il a 32 donc on va mettre sa moitié à 16 et c'est tout on va faire un tab pour aller au need in mode afin d'éditer tout cela donc il l'a on va commencer par faire une rotation de l'axe des x de 96 durées l'axe existe des x c'est celle ci est ce qu'on fait un rx ensuite 90 degrés du pavé numérique ça fait une rotation sur cet axe comme ça donc on repart sur la vue de face avec un 1 et on fait un j pour déplacer nos creux nos vertices comme ça et on va placer ça au niveau de ses yeux vous voyez déjà que là c'est fait on se rend compte que au niveau de ses yeux c'est pas un siècle parfait donc ici nous on va faire un s sur l'axe des z afin de modifier la forme comme ça ok super donc là maintenant on va introduire avec un e et on va ce qu'elle est comme ça ok ici à préciser que c'est important de se positionner sur la vue de face parce que là notre logo il est orienté sur la vue de face parce que si vous partez par exemple sur une autre vue que commencez à être lié à ce qui est deux fois il peut avoir des comportements pas super bon donc le plus raisonnable c'est toujours de vous positionner sur la vue de face alors là je vais refaire un scale comme ça ok super dans là maintenant on va aller en vue wireframe pour pouvoir accraver les faces comme ça parce que moi j'aime bien travailler avec le mode wireframe surtout là ce qu'il fait du détourage dans là maintenant on peut voir accraver les faces et on peut tout voir notre logo de discord qui est là derrière on va encore faire une seconde extrusion avec un e et on va ce qu'il est comme ceci on va travailler avec le mirror pour travailler deux fois plus rapidement comme ça lorsqu'on va travailler ici il y aura également une partie similisée qui sera créée automatiquement de l'autre côté donc pour se faire ça on va aller en objet mode parce que c'est un objet mode que l'on peut ajouter des modifiaires on va aller sur l'onglet des modifiaires add modifiaire ensuite le modifiaire mirror et ici j'ai à préciser que le centre de notre objet ou alors l'origine est au niveau du QC3D et le QC3D est au niveau de l'origine de la scène si cela n'est pas le cas pour vous il faut faire un contrôle A et ensuite cliquer sur all transforme comme ça là maintenant l'origine de votre objet sera au niveau du QC3D et c'est super important de faire ça sinon après vous risquez d'avoir des problèmes alors au niveau de notre modifiaire mirror on va mettre ici le clipping pour pouvoir fusionner les vertices au niveau de l'art de symétrie en gros lorsque deux vertices en se rencontrer au niveau de l'art de symétrie ils vont fusionner super et une fois ceci dit on va retourner un objet mode avec un tas et on va réorganiser ici donc là on veut essayer de sélectionner cette boucle de vertices là on va faire un alt clic droit on va faire ça et on va scaler tout simplement ok super donc là maintenant je disais qu'on va fusionner les vertices au niveau de l'art de symétrie et comment faire ça on peut tout simplement faire un shift maintenu sélectionner ces vertices simultanément on va sélectionner l'outil de déplacement ici en haut et on va extruder et on va annuler le déplacement et on va se déplacer comme ça sur l'axe des X ici déjà on peut également déplacer ces deux vertices comme c'était un tout petit peu gros proche et voilà on va maintenant continuer avec la partie du bas ici on peut faire comme ça on extrude on les colle au niveau de l'axe de symétrie et ce monsieur on va le coller avec ça et donc pour coller deux vertices on sélectionne le premier on sélectionne le second on fait un M et ensuite on clique sur add center et comme ça là les deux vertices fusionnent on va également faire de même ici on va faire un shift maintenu on sélectionne comme ça on fait une extrusion on colle les vertices au niveau de l'axe de c'est m'écrit on déplace vers le haut on fait un shift maintenu on fait un M et ensuite un add center ok du coup là on va déplacer nos vertices comme ceci pour pouvoir mieux les réorganiser on les déplace comme ça on met celui-ci vers le haut et on va continuer dans là maintenant on va chercher à faire cet endroit ici et là je vois que c'est super parfait si on peut utiliser ce vertice celui-ci celui-ci et pourquoi pas celui-ci également et même celui-ci pour faire après cette partie là donc avec un shift maintenu on va pouvoir les sélectionner comme ceci il va faire une extrusion et une seconde exclusion encore ok vous voyez que là on s'arrête là et on a maintenant on va pouvoir déplacer les vertices afin de les réorganiser ceux qui sont à la fin on les place au niveau des bordures de notre logo et on fait de même avec les autres donc ici on déplace comme ça celui-ci ou on peut également de le déplacer vers le bas parce que la distance entre les deux étaient un tout petit peu trop grande et on va continuer ici là et là ok super celui ci on va le positionner ici on positionne ça là en position de cela et en position de cela alors ici je vais vous préciser que moi pour me déplacer sur l'axe vertical j'ai fait un shift molette de la souris et pour me déplacer sur l'axe horizontal j'ai fait un contrôle molette de la souris bon je sais pas si c'est important de le préciser mais je tiens quand même à le faire ok donc là on est actuellement à ce niveau dans la main en ce qu'on va faire c'est qu'on va extruder ici pour pouvoir faire comme ça et refaire la partie ici donc avec un shift maintenu on ajoute ces vertices à notre sélection on fait une extrusion on s'arrête ici on réorganise nos vertices un tout petit peu comme ça on fait une seconde extrusion avec un shift et maintenu on fait une extrusion comme ça avec un e et on peut pourquoi pas déplacer nos vertices jusqu'à là en bas on déplace nos vertices correctement par rapport à notre logo et là on va faire des contrôles r afin de créer des z loupe là donc là j'en ai mis trois et ici on va pouvoir extruder on fait un shift maintenu on sélectionne les vertices et on fait un e pour extruder on place ça ici ici on déplace ce vertice là et avec des déplacements continue avec une autre souris on va pouvoir détourer correctement notre logo discord ok donc là je trouve qu'il est préférable pour moi de déplacer un tout petit peu ces vertices vers le côté du haut avec un contrôle e et ensuite un net slide comme ça ça va faire en sorte que les vertices font tout simplement glisser sur sur le reste donc là on va déplacer comme ça ici on peut déplacer un tout petit peu déplacer là déplacer là comme ça déplacer là ok donc là maintenant on va faire un contrôle r et ajouter pourquoi pas de cette comme ça pour pouvoir améliorer la topologie comme ça il y aura des vertices de métier au niveau de cet endroit ici super dans la main on est à cet endroit à ce niveau au niveau de la modélisation et on va continuer avec la partie ici alors pour faire cette partie on va faire une sélection de tous ces vertices qui se recouvrent ici en dehors de ceux qui coulent et à cette partie ici donc avec un shift et maintenu comme d'habitude on va sélectionner ces vertices comme ceci et on va extruder comme ça on va s'arrêter ici on va réorganiser nos vertices un tout petit peu on va revenir là et là maintenant on va extruder vers le haut comme ça et on va réorganiser de nouveau nos vertices ici voilà on va déplacer ces vertices vers le haut comme ceci et là on va également déplacer ces vertices un tout petit peu vers le bas vous voyez qu'ici là l'important c'est de pouvoir bien organiser ces vertices et comme ça après on aura un modèle avec une bonne topologie donc là on va pouvoir enfermer les faces ont fait un shift et maintenu en sélectionne les faces et on fait un f on fait également de même ici on fait un f et on va déplacer comme ceci ok super alors ici on va faire un contrôle r afin d'ajouter cette tête et pouvoir positionner ce vertice là le but ici c'est de pouvoir essayer de faire les comptes ou ici de manière propre je veux dire et raison pour laquelle deux fois s'il manque des vertices il faut faire des contrôles r afin d'ajouter des vertices on va continuer nos opérations ici avec qui je pouvais également sélectionner ce vertice mais mais je préfère juste refermer la face après pardon alors on va extruder vous pouvez également fait des airs pour faire des rotations on extrude comme ça on place ça ici on déplace nos vertices pour les réorganiser et on recommence alt et clic droit pour sélectionner une loupe de vertice exclusion vous voyez que là maintenant lorsqu'il fait des exclusions c'est par rapport aux vertices qui sont disponibles de leur côté ici donc c'est pas au hasard que je m'arrête à cet endroit c'est pouvoir refermer les faces après avec ces vertices qui sont de l'autre côté je fais encore une autre exclusion je me place ici et et là je vais refermer les faces avec un shift et maintenu je fais un f avec un shift et maintenu ici je referme la face et je continue alors là j'ai pu faire un contrôle r mais j'ai fait un contrôle r parce que là vous voyez qu'il y avait un espacement donc là ça me permet déjà de refermer l'espace est également de pouvoir refermer la face ici dans la jala déjà ici je peux me permettre de déplacer ces vêtises un tout petit peu vers le bas avec un shift et maintenu on les referme avec leur coût 6 f et on va continuer dans cette même lancée donc ici on peut faire halte clic droit on fait encore une extrusion on s'arrête ici on peut faire la rotation comme ça et enfin j'ai avec le clavier ici on va faire un nerf pour la rotation toujours et on va déplacer un peu ces vertices comme ça ok donc ici on voit qu'il est nécessaire de faire un contrôle r afin d'ajouter une edge donc on fait ça on déplace notre edge vers le haut on essaye de réorganiser un tout petit peu nos vertices comme ça avec la maintenant il est important et nécessaire d'ajouter une nette au niveau de la partie du bas ici pour pouvoir refermer avec celle ci ils ont pour laquelle on va faire un contrôle r on va profiter pour faire un déplacement ici et on va pouvoir refermer la face ici avec un f ok donc on va également refermer ici avec un f et vous voyez qu'elle a maintenant ça correspond parfaitement ici avec un f ok super ouais qu'elle a maintenant on n'a plus grand chose à faire on va tout d'abord commencer par refermer la partie ici dans la déjà on peut faire un grand déplacement et un contrôle r ici pour faire un déplacement vers l'eau ok là on va on regarde déjà au niveau de la synchronisation ceci peut correspondre avec ça donc là on va juste un tout petit peu déplacer comme ça ok et on va excluté alors on va excluté ici alors que de faire ça on peut directement excluté à partir d'ici comme ça là après on va juste refermer la face avec un f donc en sélectionne ces deux vertices avec un chiffre maintenu on fait une extrusion on va faire une autre extrusion ici pour le bas ouais qui est là je peux juste revenir la sélection des quatre faces et j'ai fait un f super facile donc ici je me déplace comme ça donc là c'est top et on recommence l'opération shift maintenu on referme la face et là maintenant on va essayer de travailler avec cette face ici j'ai un f alors là je vois que milieu organisation c'est en fait c'est bien car face oui mais ça me plaît pas forcément mais bon je pense que c'est mais ça va donc ici on peut faire pourquoi pas un contrôle r c'est vrai que ça a ajouté un ça augmente le nombre de vertices à notre topologie mais c'est juste pour pouvoir avoir un nombre de vertices suffisant à notre modèle ok je pense que le détourage de nos rôles de notre logo discord est terminée on va juste un tout petit peu déplacer les vertices ici et là un tout petit peu en bas pour les réorganiser super dans la maintenant si on fait en z afin de revenir en solide vous allez voir qu'il ya des faces à nos creux à nos creux logo discorde donc on va commencer par faire en contrôle s afin de sauvegarder notre projet ok donc on a fini avec également une autre image de référence du coup on va la cacher ici mais non on va pouvoir revenir en objets mode en objets mode on va ajouter le modifiaire solidify pour augmenter l'épaisseur de notre logo ici donc là on va augmenter comme ceci super et puisque notre robot sera mécanique on va également smousser tous les vertices avec un w smooth vertices ce sera un tout petit peu comme ça et on va travailler déjà avec l'option cavity c'est un paramètre qui permet de faire ressortir les bordures de notre modèle donc il faut aller ici et cliquez sur cavity les bordures sont bien ressorti et là maintenant on va on va mettre un auto smooth au niveau des bordures en gros ça va permettre de se mousser le tout et d'allumer cet aspect un peu bizarre qui était là tout à l'heure ok donc ce qu'on peut également faire pour améliorer ça c'est pourquoi pas ajouter le modifier bevel pour ressortir les bordures faites pour mieux arrondir les bordures donc là on met le bevel déjà le bevel lui il fonctionne actuellement c'est parce que si vous voyez ici au niveau des bordures il n'y a pas trop d'écart entre celui-ci et celui-ci en gros c'est ça qui s'utilise si par exemple au niveau de la modélisation j'avais croquée les vertices l'un avec les autres le modifier bevel n'allait pas bien fonctionner donc l'écart que j'ai mis entre ces vêtises et celui-ci ça me permet d'utiliser le modifier bevel donc on va retourner en objet mode et on va paramécrire ça alors ici c'est le amant qui va permettre de définir la distance ici entre ces deux parties ici vous voyez que là si je diminue ça diminue également alors non on va pas on va pas mettre une grosse valeur ici une grosse valeur ici on va juste mettre une valeur suffisante et on va ajouter ici les segments on met la carte pourquoi pas et on va plus regarder un petit petit peu à quoi ça ressemble avec les autres ok